... Mesdames et messieurs, bienvenue à ce numéro spécial de votre magazine Aksubes. Nous sommes donc là à ma campagne dans un espace qui nous accueille pour la conférence de presse des organisations féminines qui s'indignent par rapport à l'exclusion des femmes du gouvernement Samaloukou, d'un gouvernement en gestation. Leur conférence de presse intervient après les révélations du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui lors d'un échange le dimanche 28 mars dernier au niveau de Sainte-Thérèse-Angéli, avait dit aux militants de son parti politique que le chef de l'État avait bloqué la signature de l'ordonnance présidentielle pour la sortie du gouvernement simplement parce que la liste lui transmise par Samaloukou n'est exclué les femmes de cette équipe gouvernementale. Alors, les femmes ou les organisations féminines... ... communautaire pour le respect de la représentation égalitaire femmes-hommes au sein du prochain gouvernement. Les organisations féminines ont suivi de près la déclaration du secrétaire général de l'UDPS en date du 28 mars 2001, dans une matinée politique imputant la cause majeure du blocage de la publication du gouvernement Samaloukou à la faible représentation des femmes sur les listes des candidatures proposées. Dans leur rôle de gardiennes de la parité femmes-hommes, elles sont consternées par le non-respect continu de l'exigence constitutionnelle en matière de la représentation égalitaire et de la parité hommes-femmes par les responsables des partis et des mouvements politiques et déplorent cette attitude. C'est pourquoi elles soutiennent la position du président de la République, celle de ne pas signer l'ordonnance portant nomination des membres du gouvernement ne tenant pas compte d'une forte représentation des femmes. En outre, elles encouragent le premier ministre de rester vigilant et exhortent les responsables des partis politiques et regroupements de s'approprier les textes juridiques promouvant les droits des femmes en proposant les noms des femmes dans le respect strict des prescrits de l'article 14 de la Constitution de la République démocratique du Congo et du premier article de la loi portant modalité d'application des droits de la femme et de la parité. Elle demande à toute la communauté, en particulièrement aux femmes, de rester mobilisées pour cette cause. Je vous remercie. Un autre sujet du jour, l'égalité dans la gouvernance. Je tiens à rappeler que dans son discours d'investiture du jeudi 24 janvier 2019, comme président de la République, M. Antoine Félix Tusekédi avait soulevé que pendant son mandat, il fera la valorisation de notre capital humain par la promotion des jeunes et des femmes. Son épouse, Mme Denise Tusekédi Niaqueiro, lors de sa rencontre ce lundi 18 mars, avec le premier ministre, l'actuel premier ministre Sam Aloukonde, à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la femme, elle avait plaidé en faveur de la parité homme-femme, en prévention de la formation prochaine du gouvernement de l'Union sacrée. Pour la première dame, les femmes doivent aussi être présentes au niveau des postes de prise de décision importante du pays. Eu égard à ce qui précède, pour mieux valoriser et promouvoir les activités des femmes et des filles rurales, nous demandons l'implication totale du nouveau premier ministre dans sa formation du gouvernement, que la femme se retrouve. Nous voulons que la femme travaille autour des hommes. La femme rurale a aussi un rôle à jouer dans ce pays. Pourquoi ? Parce qu'elle est mieux placée pour faire l'agriculture. Elle est abandonnée, ne sachant que faire. Le développement de notre pays dépend de l'agriculture. Mais la femme rurale n'a pas accès aux intrants matériels et aratoires, aux séments. Elle est butée à des problèmes de desserte des routes agricoles et au problème de l'évacuation des produits agricoles. Mais aussi, elle a un problème de la transformation. Dans notre pays, nous pouvons parler de la transformation en commençant par l'intensification de la production. La femme rurale a aussi un rôle à jouer au niveau national. Dans le gouvernement, dans la magistrature, dans les entreprises publiques, secrétariats généraux et communes. Au niveau provincial, dans le gouvernement provincial, à la mairie, division provinciale et communale. Au niveau territorial, elle a un rôle à jouer en tant qu'administrateur du territoire. Merci. Une femme à Olin RDC. La jeunesse congolaise représente plus ou moins 60% de la population et 35% est constituée de jeunes femmes selon l'indice de développement. Ce qui est une dividende économique et une potentialité énorme pour le développement de la nation congolaise. Cependant, elle est butée à des obstacles culturels et même structurels de la part des décideurs constitués en majeure partie des hommes. C'est pourquoi, en ces jours où la RDC se trouve en tournant décisif, nous, jeunes femmes, soutenons la position du chef de l'État, le président Félix Antoine Tisséqué, qui a refusé de signer l'ordonnance des nominations déministrables et exigeant le respect de l'article 14 de la Constitution qui énonce le principe de non-discrimination et des principes égalitaires hommes-femmes. Aux responsables des partis politiques et regroupements, d'éveiller aux engagements pris par la RDC en matière d'intégration du genre et d'aligner les jeunes femmes sous la liste des candidatures. Aux mandateurs publics, de respecter la procédure du genre dans la constitution de leur cabinet et désignation de leurs collaborateurs. Nous pensons que les jeunes femmes sont aussi capables d'être aussi dans la prise de décision. Nous avons dit. La parole. Dans notre pays, sur le plan démographique, la population féminine est majoritaire. La femme est la première victime des inégalités, mais elle reste néanmoins forte car c'est elle qui a la charge de la famille, elle est au centre du développement d'une société et c'est elle qui pourvoit en majorité aux besoins de la famille. Au sein des partis politiques, elle est plus engagée que l'homme. Elle est loyale, mais hélas, oubliée quand il s'agit de partager des postes. Malgré que l'article 14 de la constitution demande au pouvoir public de veiller à la participation paritaire homme-femme dans les institutions publiques et privées, ainsi que la vision du président de la République qui prône un état de droit, triste est de constater que les chefs des partis politiques campent dans leur position du refus de voir l'accession des femmes dans les instances décisionnelles. Avec l'avènement de l'Union sacrée de la nation, le président de la République a manifesté la volonté de voir au moins 30% des femmes dans le gouvernement du Premier ministre Samalou Kondé. Encore une fois, les partis politiques refusent d'aligner les femmes sur les listes des préposés ministrables, alors que les ligues de femmes des partis politiques regorgent à leur sein des femmes compétentes capables d'assumer les hautes fonctions au sein des institutions de la République. Ainsi, s'adressant à leurs excellences, le président de la République, M. Félix Antoine Kisekedi-Chilombo, et le Premier ministre, M. Samalou Kondé, les femmes politiques détiennent la banque de données de femmes politiques formées et compétentes de différentes formations politiques et se disent prêts à la mettre à votre disposition. Car les femmes veulent, voire la République démocratique du Congo, relever le défi du développement durable d'ici 2030. Aujourd'hui, parler du développement sans la composante femme, reste une utopie. Je vous remercie. Merci. Les femmes politiques, de toutes les tendances confondues, réunies au sein de la dynamique nationale des femmes candidates, d'Inafec en sigle, appellent ces jours toutes les parties prenantes impliquées dans la mise en place du gouvernement central à venir et des prochaines institutions de la République de respecter la constitution de la RDC qui garantit la participation équitable des femmes dans toutes les institutions nationales, provinciales et locales. Et l'État est appelé à la mise en œuvre de la parité hommes-femmes dans les dites institutions. À ces jours, cette disposition constitutionnelle n'a aucun effet contraignant sur la mise en œuvre d'un tel côté. La dynamique nationale des femmes candidates appelle tous ces décideurs à pouvoir respecter aujourd'hui ce cadre légal. Et pour démontrer ce contraste, ce paradoxe entre ces dispositions légales et la réalité sur le terrain concernant les femmes au sein des femmes politiques, nous pouvons donner ces quelques statistiques qui justifient ces contrastes. Aucune femme élue gouverneure à ces jours, sauf une intérimaire à la Mongala. Nous avons 7% de femmes présidentes des partis politiques, 17% de secrétaires généraux dans l'administration publique, présence insignifiante à la tête des entreprises publiques, 7 sur 52 ADG à ces jours, 3 sur 52 PCA, 3 femmes généraux au FARDC et 3 femmes généraux dans la police. Nous savons que le cadre légal qui garantit la pleine participation entre les femmes et les hommes en RDC nous est garantie. Nous pouvons même citer ces quelques dispositions qui souffrent encore de leur mise en application dans notre pays. Nous avons la constitution de la RDC de 2006, la politique nationale genre et stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre, le code de la famille révisé, le code du travail révisé, la loi réprimant les violences sexuelles, la loi portant protection de l'enfant, la loi portant protection des personnes vivant avec les V.A. Sida. Mais quelques défis restent majeurs à relever pour que la femme congolaise, surtout politique, puisse jouir pleinement de ses droits. Il y a la résistance des us et coutumes contraires à l'égalité entre les sexes et la nécessité des actions innovantes sont les bienvenues. Il y a les associations féminines qui défendent le droit des femmes, ce qui est très encourageant. Mais la position de la dynamique nationale des femmes candidates ce jour, c'est d'interpeller tous ces décideurs qui connaissent bien tous ces cadres légaux de pouvoir tenir parole. Les beaux discours ont été faits dans notre pays. Nous saluons même ces quelques avancées, commençant par le discours de l'investiture du chef de l'État, que ce soit tous les discours qu'il a fait, que ce soit pour l'État de la nation, que ce soit aussi pendant les consultations ou quand il est venu de faire même les rapports de ces consultations, une place de choix est toujours donnée à la femme congolaise. Mais la réalité ne suit toujours pas les discours ni les cadres légaux. Voilà pourquoi la dynamique nationale des femmes candidates appelle chacun à jouer valablement son rôle. Et aussi, nous nous adressons aux chefs des partis politiques, aux leaders des partis politiques de bien pouvoir respecter l'article 14 de la Constitution, de présenter des listes paritaires aux chefs du gouvernement, les premiers ministres, en vue que cela ne puisse pas constituer un blocage ces jours. Il y a les femmes qui sont compétentes, qui remplissent les profils qui sont au sein des partis politiques et sur tout notre territoire national. Ici, dans la capitale, comme dans les provinces, ces femmes sont là. Il suffit de les présenter sur les listes et nous pensons que le rendez-vous est arrivé. Nous sommes fatigués de tous ces beaux discours. Nous saluons quand même ces quelques avancées, mais il est temps de passer aux actes. Nous avons appris que le chef de l'État à sa rencontre avec les femmes d'exception a accordé un quota de 30 %, ce qui est déjà positif. Il est temps de passer à l'acte. Nous les encourageons qu'ils puissent être sincères avec leurs camarades femmes au sein des partis politiques. Nous nous appelons des camarades. Il est temps aujourd'hui que cette collaboration soit franche. Je vous remercie. Et les femmes en particulier, de faire confiance totale au président Félix Antoine Tissékédi qui ne cessera de vous surprendre. Nous exhortons les politiciens égoïstes qui se sont ne visant qu'à l'intérêt personnel et qui se sont infiltrés aux côtés du président Félix soit dans l'Union Sacrée ou dans ses côtés que leur place ne se trouve pas à l'Union Sacrée parce que le président Félix est en train de prôner pour une unité qui sera sacrée. Nous félicitons les femmes et nous félicitons notre président de la République pour la décision qu'il a prise par rapport à l'intégration de la femme au gouvernement Samalou Kondé et nous le félicitons encore une fois car nous savons combien il est en train de tenir pour que la femme soit représentée. Nous demandons à toutes les femmes de faire confiance d'eux-mêmes car le président Félix Tissékédi ne vous décevra jamais et vous confirme que le président Félix vous surprendra c'est deux ans qui vous restent et nous clôturons en vous demandant d'attérer massivement à l'Union Sacrée parce que l'Union Sacrée reste la seule solution que nous avons dans notre pays. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Le rapport de force n'est-ce pas ? 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 C'est-ce pas ? C'est-ce pas ? Le rapport de force n'est-ce 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 pas ? Il aura ses postes. Mais nous voulons qu'on fasse davantage attention aux femmes dans les partis politiques. Et même dans les provinces. Si on dit qu'il y a moins de 15% des femmes au sein des partis politiques, alors je pense qu'il faut d'abord donner à toutes celles-là qui sont compétentes les postes. Il n'y aura pas de vide. Parce que même dans les provinces on va les trouver. Pourquoi tellement évaluer la femme ? Les quelques évaluateurs que nous pouvons avoir... Moi je me dis par rapport à l'Etat peut-être qui garantit cette pleine participation. Il y a déjà quelques avancées. Nous sommes en train de partir vers la parité. Si on arrive au 30%, c'est déjà un pas de plus. Nous tendons vers la parité. C'est toute une procédure qu'il faut suivre. Mais que les mêmes exigences qui sont attendues des hommes, sont attendues des femmes. Et qu'on ne puisse pas toujours brandir la femme en premier plan. Lui demander le double de ce qu'un homme aurait fait. Les femmes travaillent. C'est pour l'Etat. Et de la même façon, on doit avoir les résultats. Merci beaucoup. Au sein du mouvement féminin, notre lutte, c'est de mener les plaidoyers. Les organisations de la société civile n'ont pas un pouvoir de décision. Il faut qu'on se comprenne là. Là, je réponds directement à Congo-Bez, je crois. C'est Congo-Bez ? Non, je demande que c'est Congo-Bez. Oui, voilà. A Congo-Bez et aux autres, pour dire que les combats qu'elles mènent les organisations féminines, c'est un combat des droits. C'est, je le répète, un combat des droits. Et qui dit état des droits, c'est également le respect des lois. La Constitution, à son article 14, stipule ceci. Les pouvoirs publics veuillent à l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ces droits. Donc, ce n'est pas un combat en l'air. Comme on a entendu le sens de certaines questions, comme si c'était un favoritisme qu'on veut accorder à la femme. C'est une question des droits. Nous mettons l'état congolais devant ses responsabilités. Ce n'est pas la femme congolaise qui a été constituante pour élaborer cet article. C'est le parlement congolais majoritairement des hommes. Alors, ils sont obligés, l'état congolais est obligé, au même titre qu'il accorde l'importance sur l'article 68, au même titre qu'il accorde l'importance sur l'article 220, au même titre qu'il accorde l'importance sur l'article 79, l'article 14 a le même porteur. C'est une question des droits, une question de justice. S'il vous plaît, changez les discours, chers journalistes. Vous avez la matière aujourd'hui répercutée. Dites que ce n'est pas un combat en l'air, c'est dans le texte de la République démocratique du Congo. De quels droits on doit minimiser l'article 14? De quels droits? De quels droits? La République démocratique du Congo, vous le dites tous, est composée de plus de la moitié de la progression efféminine. De quels droits la minorité doit diriger la majorité? De quels droits? Soyez juste! Soyez juste! C'est tout ce que les femmes réclament. Et les femmes qui réclament, les réclament au nom de sans voix, au nom de la femme rurale qui est au village, qui ne sait pas le dire à ce micro ici, au nom de la jeune fille qui est encore à la femme, qui ne sait pas que c'est quoi le droit de la femme? Je n'ai pas le droit à nous parler. Je crois que c'est moi que je sais pour avoir le pouvoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Je le sais. Si je veux aujourd'hui l'avoir, je vais l'avoir. Mais pour toutes ces femmes qui ne savent pas comment accéder, comment... C'est pour accéder, il faut d'abord que les politiques soient mises en place. C'est pourquoi la société civile, elle mène son combat pour qu'il y ait des lois justes. Vous entendez? L'article... Nous réclamons la révision de l'article 13, alinéa 3. Pourquoi sur les listes électorales, on n'exige pas aux partis politiques de présenter égalitairement, comme la constitution le plus stupide, les listes et l'égalité? Enfin! S'il vous plait, chers journalistes, chers journalistes, changez les discours, aux politiques, aux autorités. L'heure n'est plus au chapelet d'intention. L'heure n'est plus au discours d'espoir. On n'en a plus besoin. Passez à l'action. Merci. S'il vous plait, le temps est révolu. Nous ne pouvons pas dévoiler nos stratégies, mais nous irons jusqu'à la fin. Nous déclarerons nos droits jusqu'à la fin. La femme, elle est tuée. Elle n'a personne pour la défendre. En tout cas, j'aurais aimé qu'on puisse, qu'on puisse vraiment mettre les images de ce qui se passe à l'est. La femme est chersifiée. Elle a perdu sa valeur. Vous appelez ça la matation. Les hommes doivent avoir honte d'eux-mêmes. Et puis, il y a un autre qui a parlé de la médiocrité. Vous devez vous gêner des désirs tout haut. Montrez-nous quels sont les hommes qui sont emprisonnés pour détournements. Vous avez détruit le pays. Le peuple congolais marche dans la honte. La secte est presque vide. Le ventre des Congolais est vide. Nous ne sommes pas satisfaits. C'est nous les mamans. Ce n'est qu'il n'y a rien à faire. Vous n'y a rien à faire. Vous n'y a rien à faire. Vous n'y a rien à faire. Mais les hommes disent qu'elle est médiocrité. Quelle médiocrité? Nous les femmes, en commençant par une femme en alphabet, donnez-lui une poste. Elle est capable de gérer. Qui ont géré depuis 1960? N'est-ce pas? Vous les hommes, vous faites la honte. Donnez-nous la place qu'il nous faut. Nous allons revendiquer et revendiquer. Nous suivons jusqu'à la paix comme les hommes. Nous ne reprendrons pas les hommes. Mais néanmoins, il n'y a rien. Tout c'est tout. Et tout qui? Merci. Il y a un petit raflaîchissement pour tout le monde. C'est fini pour cette conférence de presse, mesdames et messieurs. Vous avez suivi la réaction de chacune de ces femmes des organisations féminines. Elles ont exprimé leur désarroi par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qui se dit. Merci de votre sympathique et réelle attention. Merci à Bajo qui était derrière la caméra pour vous proposer ces très belles images. Au revoir. D'ici là, portez-vous bien. Merci à Bajoie.